Mais moi j'ai envie de tout de suite vous demander, vraiment, je sais que vous passez sur le plateau, c'est la unième fois, je ne vais même pas donner le nom. Et qu'est-ce que se passe, sincèrement, qu'est-ce que se passe entre vous et Fali ? Ouf, ben il n'y a rien. Pas sur les réseaux sociaux ? En fait, c'est les gens qui, pour moi je pense que nous on est des artistes, chacun c'est public, chacun c'est, comme moi mes fans, ça s'appelle les Gaulois. Je ne sais pas, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui font des polémiques pour rien du tout. Mais pourquoi vous ne souhaitez pas faire des déclarations pour dire voilà ? Parce que quand c'est chaud sur les réseaux sociaux, vous êtes mieux, vous ne lui parlez pas ? On a déjà travaillé ensemble chez notre patron, Kofi Olomide. Je pense qu'on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble, on a fait tant de titres ensemble. Voilà, chacun maintenant évolue à son côté. Alors je veux te saisir, ok, notre invitée veut parler. Donc première intervention du cardinal Ekoumalé. Oui, oui, en fait je voulais signaler que la rumba depuis 2021 est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et pour revenir à la question de philo, vous savez qu'au Congo, il y a ce phénomène qu'on appelle la polémique. Voilà, donc c'est à travers les fanatiques des deux artistes qu'il y a ces polémiques-là. À l'époque, il y a eu Papa Wembe et Kofi Olomide. Voilà, donc en fait, c'est soit les fanatiques qui font ça, entre les musiciens, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter dans le docteur par exemple, quand... Plus que 20 secondes. Les deux Wengue, Wengue de JB et Weirasson, pendant que les fanatiques se battaient, mais les deux se cachaient pour pouvoir se voir. Voilà, donc c'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème entre les artistes. Ce sont les fanatiques qui créent tous ces... D'accord, merci Cardinal. C'est rigolo, Fali, Poupa et vous, vous ne vous cachez pas pour vous voir. Comment ? Fali, Poupa et vous, vous ne vous cachez pas pour vous voir, non ? Non, on ne se cache pas, mais voilà. Ça arrive aussi qu'on voyage les mêmes avions, mais on ne se cache pas. Est-ce qu'on aura droit à un featuring bientôt ? Si on met les paquets, oui. Il nous faut les paquets. Si quelqu'un met les paquets, pourquoi pas ? Un producteur par exemple ? Il faut beaucoup, il faut beaucoup. Il faut mettre des millions quand même. Ah ! Mais pour l'avancement de la Roomba, pour montrer que... On le fait avancer, chacun le fait avancer à sa manière. Je pense que non, mais voilà, on le fait avancer à notre manière. Mais voilà, on a des styles différents, je pense, que non, mais chacun fait son style. D'accord. Ouais. Parlons de style, comme vous venez de le dire, vous avez deux styles différents. Vous êtes l'un des seuls qui est resté collé, on va dire, à l'essence originelle même de la Roomba, parce que vous l'avez appris auprès, je dirais, des ancêtres. Vous n'avez jamais eu envie de transformer cette Roomba-là, de la rendre plus futuriste, de la rendre plus novatrice, d'y mettre beaucoup d'autres sonorités plus modernes ? Oui, je l'ai fait déjà. Moi, mon style à ce moment, c'est la Roomba trappe. La Roomba trappe, j'ai fait attraper un peu, je l'attrape un peu à ma manière. Tu vois, la Roomba maintenant, on ne fait plus à l'ancienne. On fait maintenant, on a modernisé ça un peu. Donc, à ce moment, moi, j'ai joué à la Roomba trappe. Si vous vous souvenez, il y a des chansons comme Dernière danse, il y a des chansons que je mélange un peu en français. Donc, c'est la Roomba trappe, c'est mon style à moi. Chacun fait à sa manière, mais voilà, c'est un modernisé. Et le public, il accueille bien vos... Ah oui, mes fans, oui. Mes fans adorent. Alors, vos chansons parlent d'énormément de choses, amour, romance, la durée de la vie, la détresse des peuples, etc. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous inspire finalement ? Ah ben, tout ce que je vois dans la vie, il y a des leçons aussi à prendre dans la vie. Il y a l'amour aussi, il y a des histoires aussi qu'on attend, les histoires aussi qu'on a vécues. C'est ça qu'on chante. On donne aussi les conseils, c'est ça qui est important aussi. Est-ce qu'il y a un single qui vous définit, qui définit votre parcours, qui décrit votre parcours ? Ah oui, il y a la chanson « Qui verra, verra », « Je parle de ma vie ». Il y a une chanson encore, ça fait deux ans, il y a un an que je l'ai fait sortir, quand je suis revenu de... Bon, j'ai parlé de ma vie aussi. Et voilà, donc il y a des titres comme ça aussi. « Fais rigolage », c'est énormément de distinctions, de titres. Vous êtes citoyen de la ville de Boaké lors du FEMUA 2015, pour parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait les performances en 2010, le Zénith de Paris. Vous êtes disque d'or en 2011 pour l'album « Qui est derrière toi ». Vous avez fait deux fois le palais des congrès du Sofitel Ivoire, au Télé-Ivoire, ici à Abidjan. Et vous êtes d'ailleurs là pour un autre concert. Pour un autre concert, oui. Samedi. Samedi les 20. Samedi 25 novembre, donc au Palais de la Culture, ce sera la troisième fois. Et le public ivoirien est toujours réceptif. Et toujours. Pour vous, comment ça s'explique ? Regarde, là, je viens de loin. J'étais aux États-Unis. J'ai interrompu un peu ma tournée pour venir jouer. Parce que je considère le public ivoirien. Parce que je sais que le public ivoirien aime la rumba. Et la raison pour laquelle je suis là, pour les honorer encore. Et bien évidemment, c'est un plaisir. Aujourd'hui, vous le savez, dans ce midi, nous avons le débat. Aujourd'hui, on n'aura pas le débat. Ce sera plutôt un échange, une discussion. Autour donc de la question, pourquoi, vous, la rumba congolaise a tant conqui la Côte d'Ivoire ? Les musiques passent. Les acteurs de cette musique la passent. Depuis Papa Rumba, depuis même encore plus loin, depuis Taboulé Rochereau, depuis tous ces artistes jusqu'aujourd'hui, à la génération de Fali, Poupa, de Ferre, Gola, la musique rumba est toujours bien importante en Côte d'Ivoire. On a toujours des orcas, on a des soirées rumba, on a des temples même de la rumba en Côte d'Ivoire. Malgré le coupé décalé, malgré le zouglou, malgré le rap ivoire et toutes ces tendances-là, la rumba, finalement, ne perd jamais en adepte. Selon vous, pourquoi ? On va débarrer avec Anne aussi. Moi, je pense que c'est parce que la musique rumba est une musique intemporelle. C'est une musique qui traverse les époques. Donc, c'est une musique intergénérationnelle. Vous savez, on a pu l'entendre au début de l'émission. C'est une musique qui a plus de 50 ans d'âge. Donc, quand je dis qu'elle est intergénérationnelle, nos parents et leurs parents ont écouté la rumba. Et à force d'écouter les disques, on a été un peu versé par cette musique-là. On a un peu grandi à cette musique. Et il faut dire aussi que cette musique vend du rêve, vend le vrai rêve. Parce que quand on écoute la musique rumba, on est en quête de cette affirmation de soi, de ce prestige-là, un peu, je dirais. C'est ça. Mais même si on ne comprend pas toujours les paroles. C'est ça. Même si on ne comprend pas les paroles. C'est ça. Juste la mélodie. C'est une musique qui vous berce. C'est une musique qui vous donne envie de faire plus, d'être dans l'opulence, on va dire ça comme ça. Moi, je dirais, la rumba, c'est une berceuse à l'africaine. C'est vrai. Mais ça marche en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu une explosion de chouga daddy. Il y a ça aussi. Il y a eu une explosion. Parce que, remarquez, tous ceux qui écoutent la rumba, là, léger ventre arrondi, cigare à la bouche et beaucoup d'oseilles dans les poches. Moi, toujours. C'est ici, hein. La rumba, on parle d'Ivoire. Tous ceux qui écoutent la rumba, ils ont l'argent. Donc, vous voulez dire, en fait, la rumba, c'est la musique de l'élite. C'est ça. Si tu vois une jeune fille qui écoute la rumba, c'est parce qu'elle est à côté du chouga daddy. Oh, non. Et toi, c'est un jeune homme. Non, non, non. Et toi, c'est un jeune homme. Elle est obligée. Elle est obligée d'écouter. Maintenant, si tu vois un jeune garçon qui écoute la rumba, c'est que c'est le repéro du chouga daddy. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est clair. Oui, oui. Demandez à un jeune ici, là. Demandez à un jeune. Qui écoute la rumba ici ? Eux, ils allument la télé. Mais, tu as fouillé, là. Excusez-moi, mais tu as fouillé. Ils sont un peu piqués. Ils sont un peu piqués. Ils sont étudiants, c'est normal. C'est ça. Mais les tontons qui ont le dire, quand ils écoutent la rumba, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ils sont transportés. Ils ne savent pas d'entendre. Ce que Nadia est en train de dire, moi, je pense aussi que c'est cette continuité-là, c'est cette touche que les faiseurs de rumba apportent chaque fois à cette musique pour ne pas qu'elle reste quand même rien dans la monotonie. Il y a toujours ce changement-là, comme ils disaient, ils faisaient de la rumba, trappe et autres, tout ça, donc c'est bon. Sinon, depuis les années 80 et autres, c'est cette continuité. Nos parents même, c'est ce qu'ils écoutaient. En ce moment, c'est vrai qu'il y avait les NSO DJ, il y avait les Jimmy Yasset, il y avait les trucs. Mais moi, personnellement, lui, il écoutait beaucoup Tchalamona, la musique de l'autre, voilà, Tchalamona. Et même les chassures, c'était la musique africaine, les graces de Kaa. Du côté du camion. Non, je sais que quand je t'en compétit dans la voiture, on ne retrouve pas le titre que tu es en train de faire.